Ce sont les Coréens qui ouvrent la marque par leur deuxième ligne, Kwang Jin Kim. 5 à 0 en faveur de la Corée après seulement 4 minutes de jeu. Mais les Japonais qui étaient quand même favoris vont bien réagir. Il faut dire qu'il y a une grosse colonie japonaise, on pouvait s'en douter d'ailleurs, à Singapour. Et il y avait beaucoup, beaucoup de supporters pour l'équipe du Japon. Au cours de cette confrontation, c'était le match au sommet de ce tournoi de qualification pour la Coupe du Monde. Et essai pour l'équipe du Japon, signé Nakamura. Le Japon qui passe en tête. 7 à 5. Vous avez vu, rapide réaction de la Corée par Kim Jensung. 12 à 7, c'est la Corée qui reprend l'avantage. Pas pour longtemps, puisque en milieu de première mi-temps, les Japonais vont marquer un essai et prendre l'avantage au tableau d'affichage par Masuo. Leur 3 carrel, 14 à 12 pour les rugbymans du Pays du Soleil Levant. Là, les Japonais ont bien pris le match à leur compte et ils marquent par Watanabe, leur 3e lignel. 21 à 12. Le match est définitivement à l'avantage de l'équipe du Japon qui joue bien, qui pratique un bon rugby. C'est vrai qu'il manque un petit peu de gabarit, les Japonais. Mais enfin, c'est du bon rugby. Ici, c'est Yatsu Ashi qui marque. 26 à 12. Yatsu Ashi, que l'on revoit au ralenti, que l'on va retrouver pour un nouvel essai qui permettra à l'équipe du Japon de mener sur le score de 33 à 12. C'est bien fait. Ils croisent à l'intérieur. C'est du bon rugby, il n'y a rien à dire. Beaucoup de joueurs de rugby au Japon. Tout le monde ne le sait pas. Il y a de bonnes équipes. Il y a même des joueurs néo-zélandais qui portent les couleurs de ces équipes japonaises. Essai de Tanuma, un essai d'ailleurs qui sera transformé et qui permettra au Japon de remporter ce match 40 à 12 et de se qualifier. Pour le fun maintenant, les meilleurs moments du match entre le Sri Lanka en blanc et la Chine populaire qui disputait à l'occasion de ces phases de qualification son premier match dans une compétition officielle. Ça n'a pas très bien marché pour l'équipe de Chine. Mais les Sri Lankais, eux, possèdent, vous pouvez le constater, déjà une bonne équipe qui pratique un bon rugby. Et c'est une formation que l'on aura peut-être l'occasion de retrouver dans quelques années. Manque un petit peu d'expérience, les Sri Lankais, mais je pense qu'un jour, ça va bien marcher. Et puis maintenant, pour la petite histoire, nous allons vous proposer le premier essai marqué par la Chine populaire dans une compétition officielle. On sait qu'il y a milliards d'habitants en Chine et si jamais ils se mettent tous au rugby, ça risque de changer un petit peu la hiérarchie mondiale. Enfin, on n'est pas encore là. On regarde le classement de cette poule avec premier le Japon, deuxième la Corée, troisième Hong Kong, quatrième Taïwan. Le Japon est qualifié et jouera avec l'Argentine, les Samoas et le Pays de Galles. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant tous ces essais marqués à l'occasion de ces tournois qualificatifs pour la Coupe du Monde 99. J'ai l'impression, Jean-Claude, que la préparation, on est en plein dedans, même si la compétition aura lieu dans quelques mois. Oui, la préparation a commencé déjà depuis très longtemps. Une compétition comme ça s'organise longtemps à l'avance et c'est vrai que maintenant, on est dans la dernière ligne droite puisqu'il nous restera le tournoi France-Roumanie plus la tournée en Nouvelle-Zélande et les six stages de préparation physique et technique qui nous permettront de nous préparer à ce début, à cette Coupe du Monde qui est très importante pour nous. Merci Jean-Claude. Voilà. Bonne fin de soirée sur TF1. Quand mes clientes ont des pellicules, elles viennent chercher un conseil. Souvent, elles sont très étonnées car les pellicules réapparaissent même quand on se lave les cheveux tous les jours. Avec un shampoing ordinaire, c'est normal. Je leur recommande un shampoing qui traite Eden Shoulders et l'agisse sur la cause des pellicules. Moi, je le trouve très efficace. Avec un shampoing ordinaire, les pellicules réapparaissent toujours. Avec Eden Shoulders utilisés régulièrement, les pellicules disparaissent durablement. On a des cheveux plus simples, ils sont plus beaux, ils sont plus soyeux. Vous aussi, testez l'efficacité Eden Shoulders. Vous serez satisfait ou remboursé. Au départ, 29 voitures en compétition. À l'arrivée, Ford Focus est lue voiture de l'année 1999. Vous aussi, participez aux essais libres Ford pendant 24 heures et jugez les qualités qui ont fait de la Ford Focus la voiture de l'année 1999. Ford Focus, si seulement la vie était aussi bien faite. Puissante, silencieuse, mortelle. Vous êtes perdus. Daniel Baldwin, Erika Eleniak, Richard Tyson, Tony Todd. Plus l'armée sophistiquée, plus elle est des chaînes des instincts sauvages. Mais d'América, jeudi 22h25. Bonsoir à tous. La mort de Michel Petrucciani, le pianiste de jazz français, s'est éteint ce matin d'une infection pulmonaire dans un hôpital new-yorkais et il n'avait que 36 ans, Sylviane. Petrucciani vivait aux Etats-Unis mais parcourait inlassablement le monde. Il faisait figure de chef de file de l'école française. Son portrait est signé à Hervé Pijan. Avec le piano, disait Michel Petrucciani, je me bats comme si je menais un combat de boxe. Et le combat durait depuis 32 ans, depuis que pour le Noël de ses 4 ans, ses parents lui avaient offert un petit piano d'enfant. Prodige, virtuose, Petrucciani, comme l'appelaient ses amis, souffrait depuis son plus jeune âge d'une grave maladie des eaux qui avait stoppé sa croissance, mais pas son talent. Il était l'un des rares jazzmen à avoir su s'implanter aux Etats-Unis et le premier a signé avec le prestigieux label new-yorkais Blue Note. D'une générosité musicale exceptionnelle, sans doute la raison de son succès auprès du grand public, Michel Petrucciani vouait un amour sans limite au jazz. Il se battait pour sa survie en parrainant de jeunes artistes encore inconnus, mais aussi en élaborant de nombreux projets qui, hélas, ont toutes les chances de disparaître avec lui. C'est l'oeuvre de ma vie de faire une école de jazz de haut niveau, d'enseigner aux nouveaux talents et puis voir même des gens confirmés qui pourraient venir se réunir et partager des moments de musique, des moments de création ensemble. Les réactions sont innombrables. Jacques Chirac souligne qu'il avait su renouveler le langage du jazz pour tous. Il était un exemple, dit le président de la République, alors que Lionel Jospin salue le talent et le courage personnel du pianiste disparu beaucoup trop tôt, dit Lionel Jospin. L'humoriste Patrick Timsit et le parent d'un enfant trisomique sont finalement parvenus à s'entendre aujourd'hui au palais de justice de Paris. Timsit était attaqué en justice pour avoir fait de l'humour sur les trisomiques dans l'un de ses sketchs. Il a fait ses plus plates excuses, dit le père de l'enfant et les deux hommes sont tombés d'accord pour créer ensemble une association de lutte contre l'exclusion des handicapés. Le point avec Sébastien Borgna. Patrick Timsit et le plaignant Robert Foré côte à côte et le bras de l'acteur Pascal Duquesne sur l'épaule de l'humoriste, le dialogue l'a emporté cet après-midi au tribunal de grande instance de Paris. Au terme des plaidoiries, le président de la première chambre civile avait proposé une conciliation. Elle a abouti à un accord de principe pour le plus grand soulagement des deux parties. J'ai dit que j'étais complètement désolé et je demandais justement aux époufoirés de comprendre et de vouloir m'excuser de cette phrase qui a été dite et qui a fait du mal alors qu'elle n'était absolument pas destinée à faire du mal puisque c'était dans un sketch. Je pense qu'il y a eu un malentendu peut-être dès le départ. Patrick Timsit a voulu un petit peu dénoncer certaines choses avec les enfants handicapés et disant que bon, beaucoup de gens l'ont mal compris, peut-être qu'il s'est certainement mal exprimé, il faut le dire aussi. Et puis bon, il a fait ses plus plates excuses et à la suite de ça, plutôt que de continuer un combat l'un contre l'autre, il vaut mieux qu'on s'unisse tous les deux. Les deux hommes ont annoncé la création d'une association pour lutter contre l'exclusion dont souffrent les trisomiques. Un conciliateur sera désigné mercredi pour finaliser l'accord. La politique à présent avec cette interview fleuve de Lionel Jospin dans les colonnes du journal Le Monde paru aujourd'hui. Certains y voient déjà un programme présidentiel, d'autres au contraire un simple balisage de la politique gouvernementale pour ce début d'année. On y apprend notamment que la lutte contre l'insécurité figure au second rang des priorités du gouvernement juste après la lutte contre le chômage. Le Premier ministre qui n'a pas hésité une nouvelle fois à égratigner le chef de l'État comme nous le rappelle Frédéric Delpech. Lionel Jospin évoque tout d'abord dans son interview la monnaie unique. Pour le Premier ministre, l'euro doit être robuste pour échapper à la domination du dollar sans être toutefois surévalué. Autre sujet d'actualité, la croissance. Lionel Jospin appréciera au printemps une éventuelle révision du chiffre de 2,7%. Après six mois de légers ralentissements, l'économie française devrait à ses yeux connaître un rebond. Concernant son bilan, le Premier ministre estime que le gouvernement a construit davantage qu'il ne s'est usé en 19 mois. A propos de ces projets, Lionel Jospin abordera la réforme du système des retraites au deuxième semestre de cette année dans la concertation. Si la loi sur l'audiovisuel reste aussi un de ses objectifs, en revanche, le texte sur le cumul des mandats ne le satisfait pas. Le résultat ne correspond pas aux ambitions, dit-il. Après l'emploi, c'est l'insécurité qui sera la deuxième priorité pour 99, avec une volonté affichée de renforcer la présence policière et la fermeté. Sur la cohabitation, Lionel Jospin se contente d'une phrase un peu ambiguë en affirmant que les propos de Jacques Chirac n'ont pas la même signification selon qu'il s'exprime au nom de tous les Français ou pour l'opposition. Enfin, le Premier ministre évoque les Européennes. Pour lui, François Hollande ferait une bonne tête de liste socialiste. J'applaudirai aussi les résultats des autres listes de la majorité plurielle à condition qu'elles respectent leurs partenaires, une allusion bien évidemment à la candidature de Daniel Cohn-Bendit. Et comme en écho au propos de Lionel Jospin, Jacques Chirac, à l'occasion de ses voeux au corps constitué, a appelé l'ensemble des administrations à se mobiliser avec les collectivités locales pour lutter contre un fléau qui menace la cohésion nationale. L'insécurité a-t-il dit ? Écoutez. Nous devons nous rendre à l'évidence, beaucoup de Français ont le sentiment que l'État n'est pas en mesure d'assurer partout la sécurité des personnes et des biens. L'insécurité grandit tant en zone urbaine qu'en zone rurale. Il s'agit là d'un sujet de préoccupation majeure pour l'ensemble des Français. Je pense aussi, bien sûr, à la police, à la gendarmerie, à la justice. Car il n'est pas de lutte efficace contre la violence sans une sanction rapide et appropriée. La sanction constitue un repère indispensable. Jacques Chirac et Lionel Jospin qui restent très haut dans les sondages avec toutefois une avance nette du chef de l'État en cas de présidentielle. Il recueillerait 53% des voix contre 47% au Premier ministre selon l'étude IFOP pour l'événement et 51 contre 49 selon l'Institut CSA pour l'Express. Scrutin imprévisible demain pour l'élection du président du conseil régional Rhône-Alpes. Un mois après l'invalidation de Charles Millon, cinq candidats sont d'ores et déjà en lice, dont deux au nom du Front National. Il s'agit du maigretiste Denis de Bouteillet et dernier en date, Bruno Golnich, l'un des principaux lieutenants de Le Pen. État des forces signé Marie Croxelle. Dernier candidat en date, Bruno Golnich, le secrétaire général du Front National entre en scène avec cette mise au point. Il n'y aura qu'un seul candidat FN, ce sera moi. Une phrase déjà entendue de la bouche de Denis de Bouteillet, exclue du parti, lui aussi candidat demain. Il pourra compter sur le soutien des 22 maigretistes, 13 lepénistes porteront leur voix sur Bruno Golnich. Division également à droite, la droite dite républicaine devrait se retrouver au premier tour, autour de l'UDF Pan-Marie Comparigny. Mais 10 élus d'UDF et 8 RPR n'y suffiront pas. Il lui faudra chasser sur les terres de Charles Millon, dont le groupe compte en théorie 40 élus. Seule la gauche plurielle est parvenue à s'entendre sur un nom. Celui du socialiste Jean-Jacques Quéran. Elle dispose d'un groupe relativement homogène de 60 voix. Un report sur le candidat de la droite républicaine après le premier tour n'est pas exclu s'il apparaît que c'est le seul moyen de faire barrage à la réélection de Charles Millon. Au total, une élection très ouverte. Parmi les clés du scrutin, la capacité d'Anne-Marie Comparigny a rassemblé ou non au premier tour les voix de droite. Retour à la normale ce soir dans les agences de La Poste, notamment à Marseille, Paris, Lyon ou Rouen. Les ordinateurs avaient chauffé au rouge en gérant à la fois le passage à l'euro et les versements de retraite ou de livret d'épargne. L'informatique n'arrivait plus à suivre, obligeant des dizaines de bureaux à fermer leurs portes. Et les forces de l'ordre avaient même dû intervenir dans certaines agences ici à Lille alors que des usagers commençaient à passer leur colère sur le matériel. On ose imaginer les effets du bug de l'an 2000 si celui-ci devait vraiment avoir lieu. Et puis, il y a encore de la marge mais le ministère des Finances préfère prévenir la limite de dépôt des déclarations de revenus 98 a été repoussée au 15 mars de cette année à minuit. Un délai supplémentaire de 15 jours par rapport à ce qui était prévu. Une bonne nouvelle pour les cadres supérieurs et les dirigeants d'entreprises. Bercy a décidé que la taxation sur les plus-values des stock options baisserait de 40 à 26%. Les stock options ce sont ces options d'achat d'actions distribuées au cadre des grandes entreprises. et les plus-values de 50 à 26% de 50 à 26%